Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de vraiment être capable d'identifier les maximums et les minimums d'une fonction grâce à la dérivée. Et on a vraiment utilisé aussi les définitions de qu'est-ce que c'est un maximum ou un minimum absolu ou local. Donc, on a essayé qu'on aurait un maximum absolu. Donc, ça, ce serait le point le plus haut ou la valeur la plus grande dans notre fonction. Même principe pour une valeur minimum. Ce serait le point le plus bas ou la valeur la plus petite dans une fonction. Et lorsqu'on parle de maximum ou de minimum local, donc ça va être un point auquel la dérivée sera zéro. Donc, si j'ai une dérivée de zéro, c'est-à-dire un point comme ceci, mais qui existerait un point plus haut en quelque part. Donc, ça, ce serait des minimums et des maximums qui seraient locaux. Et si on le regarde ici, donc on voit ici des endroits auxquels j'aurais des milles et des max, mais ce serait un maximum local et un minimum local dans ces deux cas-ci, puisqu'il y a des valeurs qui sont plus basses que celle-ci et il y a des valeurs qui sont plus grandes que celle-ci. Du côté de la parabole que vous voyez ici, ceci, ce serait un minimum absolu, puisqu'il n'a aucune valeur qui est plus petite ou qui est plus basse que le minimum que l'on voit dans cet exemple-là. Alors aussi, on a vu la définition de qu'est-ce que c'est un nombre critique. Donc, un nombre critique, c'est lorsque vous pouvez trouver une valeur de a auquel la dérivée est égale à zéro. Donc, c'est un maximum ou un minimum dans ce cas-ci. Et le point critique serait la valeur a dans la dérivée qui donne zéro et f de a. Donc, n'oubliez pas que f de x, ou la fonction originale, c'est elle qui trace le graphique x, f de x. f prime de x ne va pas donner la valeur de y dans ton graphique. C'est l'équation originale qui va donner la valeur de y pour ton point. Donc, dans ce cas-ci, on a dit détermine le maximum absolu et le minimum absolu de cette fonction. Donc, pour faire ceci, on va commencer par trouver nos nombres critiques. Alors, nous avons f prime de x qui est 3x au carré moins 12. Donc, maintenant, pour trouver la dérivée, pardon, pour trouver les nombres critiques, il faut vérifier quelle valeur de x va faire en sorte que la dérivée est zéro. Alors, je vois ici que je peux factoriser 3, il va donc me rester x au carré moins 4. Donc, ça, c'est comme dire 3 fois x plus 4, pardon, x plus 2 fois x moins 2. Donc, je vois que les valeurs qui vont donner zéro ici, c'est x est égal à 2 et x est égal à moins 2. Donc, j'ai deux nombres critiques. Alors, maintenant, sache à savoir si c'est un minimum ou un maximum. Alors, on va remplacer les valeurs pour trouver c'est quoi la coordonnée de ceci. Donc là, tu dois le remettre dans l'équation originale qui est ici. On va faire f de 2, qui va être 2 exposant 3, moins 12 fois 2, moins 3. Et vous allez voir que f de 2, ça va vous donner négatif 19. Donc ça, ça me donne la coordonnée 2, négatif 19. Et ensuite, si on fait f de moins 2, là, j'aurais moins 2 exposant 3, moins 12 fois moins 2, tout ça, moins 3, ça va me donner 13. Donc, j'ai maintenant la coordonnée moins 2 et 13. Alors, je regarde maintenant mes deux coordonnées et je dois déterminer lequel est un max et lequel est un min. Bon, pour savoir si c'est un max ou un min, nécessairement, on regarde à les valeurs. Donc ici, lui est plus petit que lui. Donc, ceci, forcément, ça devrait être un min dans ce cas-ci et lui, c'est un max. Cependant, il faut aussi regarder à la situation. C'est une fonction x exposant 3. Donc là, on utilise notre logique de fonction avancée. Et on se dit, OK, x exposant 3 et le coefficient est positif. Donc, je sais qu'au minimum, ça a de l'air associé. Il part du cadran 3 et il va quitter le cadran 1. Donc là, je regarde, OK, donc j'ai deux max et min. Donc, nécessairement, je sais déjà qu'il va faire ceci. J'ai deux max, donc je vais avoir mon max et ensuite je vais avoir mon min et ensuite je vais partir. Donc, ceci, ce serait ton 2 moins 13 et ceci, ce serait ton 2 moins 19. Pendant ça, c'est moins 2 et plus 13. Et pélèche dans l'une. Mais on n'a pas encore répondu à la question. La question nous demande, est-ce que c'est des maximums ou des minimums locaux dans l'intervalle donné? Donc là, vraiment, il faut regarder, OK, le moins 2 et 13, c'est un maximum. Mais est-ce qu'il est plus grand que ce qu'il y a du côté-ci? Et maintenant, il faut penser, bon, la partie la plus à droite en ce moment, c'est 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver, c'est quoi f de 4? Parce que ça serait l'occasion d'être plus grand que mon maximum, ça serait à f de 4. Donc, f de 4, dans ce cas ici, ça serait 4 exposant 3 moins 12 fois 4 moins 3. Alors, ceci, ça va me donner une valeur de simplement 13 également. Alors là, nécessairement, ça veut dire que mon maximum ici n'est pas un maximum absolu parce qu'il y a une valeur qui est égale à lui. Donc, ceci, ce serait un maximum local parce qu'il n'est pas la valeur la plus grande dans mon intervalle. Côté du minimum ici, donc là, la partie qui serait le plus bas, ce serait dans cette région-là. Et c'est le plus à gauche, donc ce serait f de moins 3 qu'il faut vérifier. Alors, tout ça, ça va vous donner une valeur de 6. Donc, ça, ça veut dire que la coordonnée, c'est moins 3 et 6, qui me donne une valeur plus petite que 2 et moins 19. Donc, 2 et moins 19, c'est un minimum absolu dans l'intervalle qui est donné. Je ne peux pas avoir une valeur plus basse que ça. Continuons à l'exemple ici. Alors, vous avez l'air total d'un contenant cylindrique qui est de 100 cm². Son volume est défini par la fonction suivante. Donc, nous avons 50 R moins pi R au cube. On veut savoir c'est quoi le volume maximal de ceci. Pourvu que le rayon ne peut pas dépasser 3 cm. Donc, encore une fois, si on cherche des maximums ou des minimums, on sait très bien qu'on va aller chercher nos nombres critiques. Donc, j'ai 50 moins 3 pi R au carré ici pour ma dérivée. Donc, je vais vérifier quelle valeur de R va faire en sorte que ça, c'est égal à 0. Alors, je vais avoir que... Pardon. 0 va être égal à 50 moins 3 pi R au carré. Alors, j'ai 3 pi R au carré qui sera égal à 50. Je vais diviser ça par 3 pi. Donc, ensuite, je vais avoir R au carré qui va être 50 sur 3 pi. Je vais faire la racine carrée. Donc, ça veut dire que R est plus ou moins la racine carrée de 50 sur 3 pi. Donc, ceci me donne que R va être environ égal à plus ou moins 2,3 cm. Mais là, nécessairement, parce que la valeur de la grandeur ne peut pas être négative, R va être environ égal à plus ou moins 2,3... Excusez. R va être égal à, simplement, 2,3 cm comme valeur arrondie. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller chercher c'est quoi le point critique, parce que ça, c'est mon nombre critique. Donc, là, c'est V de 2,3. On veut savoir où est situé ce max ou ce min. Et ça, ça me donne 50 fois 2,3 moins pi fois 2,3 exposant 2. Ce qui va me donner environ 76,78 cm3. Donc là, j'aimerais savoir est-ce que c'est la valeur maximale? Parce qu'on cherche le volume maximal dans l'intervalle auquel je ne peux pas dépasser 3 cm. Donc là, c'est... N'oubliez pas, c'est un négatif ici. C'est Pierre au cube. Donc, j'ai une idée, nécessairement, que ça va avoir de l'air associé au minimum. Donc là, j'aimerais vérifier, dans ce cas-ci, est-ce que mon volume va augmenter ou est-ce qu'il va diminuer? Donc là, il faut que je regarde vraiment à mon intervalle. Et vous allez être capable de retrouver que, dans ce cas-ci, le total va vous donner 76,78 comme un maximum. Et ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message par un mot d'autre. Sous-titrage ST' 501